et bien salut tout le monde c'est un peu c'est parti pour une nouvelle vidéo on va jouer et liotropes avec un mode de gros bourrin pas un mode mêlé comme la dernière fois on avait fait un héliotropes avec un marc torture là c'est un mode distance en prismaru je crois que j'avais déjà fait de l'héliotropes en prismaru on va essayer de faire des gros tours 2 c'est un peu c'est un peu la méta de faire des gros tours 2 bon alors en plus je force un petit peu sur le bail avec l'initiative avec des gros dégâts où il a 47% feu ça tombe bien pour lui parce qu'on tape feu écoute c'est la vie on va faire avec et pour l'instant on va se booster on est invisible avec le prismaru et là la technologie ça va être de donner la puissance les pa et les pm avec cabal il y en a peut-être qui le savent pas mais il est liotropes un sort qui donne des pm cabal ça donne 3 pm si tu te le mettre à la portail c'est pratique c'est très pratique on va foncer au milieu bon cette map est un peu chelou mais bon j'aurais même pu maîtrise d'armes et tout en vrai c'est pas grave mais il faut pas hésiter à maîtrise d'armes alors qu'est ce qu'il nous propose 47% feu moi qui voulait faire des kills au tour 2 ça sera pas sur lui je pense parce que franchement il y a moyen de faire des kills au tour 2 sur un mec à peut-être aller 25 raise 25% 47 ça va être délicat surtout s'il fait une vitalité ou quoi ça va être un peu difficile pas impossible ok donc là c'est vraiment facile de lui faire un tour on va dire dans la 16 pa on a le vu le bis on va mettre un portail là on va aller genre par là tranquillou et on peut lui faire un full tour sans problème est-ce qu'il a un ivoire il a pas d'ivoire j'ai l'impression on va conjuration bon j'aurais dû le faire à la fin en fait la conjuration virus mais c'est pas grave hop et après on peut encore mettre 3 spells outrage x2 rayon de wakfou nickel 800 dégâts sur du 47% donc ça fait vraiment très mal j'ai mis les chapeurs d'hypopettes également pour l'initiative et là regardez j'ai bien fait de ma redirection parce que j'ai pas besoin de fermer le portail de toute façon il sort derrière moi je peux taper dans celui-là celui-là il sort derrière dans tous les cas je peux même taper dans celui-là d'ailleurs voilà moi personnellement quand je joue l'iotrope j'aime bien faire ça c'est vraiment taper dans le cas de portail et franchement la plupart du temps t'as même pas besoin de les fermer quoi bon là c'était assez facile à faire vu qu'on avait beaucoup de pm bon en vrai on l'a pas tué mais on l'a quand même mis à 1300 points de vie tour 2 c'est plutôt une mission réussie honnêtement sur un mec qui avait 50 enfin on peut dire 50% de raise la mission est plutôt réussie donc là on a notre coiffe ganimed qui retire dpa cette fois alors je me suis pas focus sur mon tour à faire on peut faire un tour chill on peut clairement faire un tour chill c'est à dire hop on rentre dans on met notre totem on va là bas on se reboost tout simplement des fois faut pas se prendre la tête en ilotrope hein on se redonne les petits boost voilà nickel cabal c'est quoi c'est 2pa parfait on peut se redonner les pma avec cabal on interruption nickel on peut même se reculer y'a pas de problème on va aller par là surtout que là vu que je joue en coiffe ganimed c'est un peu comme j'avais un nébuleux c'est bien de jouer tous les deux tours le tour où j'ai pas la coiffe je me bouge je me heal machin le tour où j'ai la coiffe je crois qu'il a ff le tour où j'ai la coiffe euh je tape quoi bon là ça va être compliqué de taper dans 50 000 portails je pense qu'on va aller rentrer dedans et faire du du classique c'est à dire en interruption enfin je regarde les numéros quoi qu'en vrai de vrai y'a pas besoin de fermer si je fais ça et ça y'a clairement pas besoin de fermer et ça devrait passer là on en a re 14pa la redirection est très bonne pas de problème et on peut faire le kill très propre très propre on l'outplay 2 à z la map elle est bien pour elio moi je trouve cette map elle est très bien pour eliotrop elle est assez fun mais voilà premier combat qui fonctionne très bien pourtant le mec il a des grosses raises on l'a bien baladé on a bien joué tranquillement alors côté stuff qu'est-ce qu'on a on a un stuff feu assez classique bon enfin je dis assez classique à part les items un peu fun genre coiffe ganimed qui ça bon ça c'est pas du classique parce que c'est pour la vidéo histoire d'avoir les 2pa de plus autour d'eux ce qui fait qu'on a 16pa autour d'eux quand même avec le prix smaru on proc notre ocre on a la coalition et la coiffe ganimed on est à 16pa je vais vous montrer sur le putsch la cap jache bon voilà c'est pour taper fort double volcorn pour le bonus plano qui donne beaucoup d'intel double cesse de guerre pour les crit pour l'intel 1pm ça coûte cher ça les bottes de guerre pareil pour les crit ça donne beaucoup d'intel beaucoup de dommages feu enfin vraiment en termes de stats les bottes c'est hallucinant 400 de vita 100 d'intel 20 dos feu 15 dos crit c'est vraiment énorme enfin il n'y a pas d'autre bottes qui fait ça même dans d'autres éléments il n'y a pas d'équivalent franchement le 4 feuilles évidemment la baguette étymologie je ne sais pas les popettes pour l'initiative vu la strat prismaru c'est bien de commencer premier sinon je peux mettre le bise au glou à voir alors aussi je ne sais pas les popettes c'est une initiative mais aussi des crit donc à voir les 2 sont bien évidemment tu ne t'auras pas en moyenne plus fort avec ça mais tu n'auras pas l'initiative donc à vous de voir là je pense que je vais mettre je ne sais pas les popettes pour la vidéo prismaru abyssal ocre tutu erudit vulbis voilà bon du full dofus quoi on ne met pas d'ivoire parce qu'on est là pour bourriner ça nous fait 1060 d'intel mais on est de la puissance on a 220 de puissance donc on peut dire 1300 stats en gros avec 48 crit 48 crit ce n'est pas énorme c'est normal on a la cove galimède qui retire 10% crit c'est un peu sad mais c'est comme ça on n'a pas de portée mais sur l'eotrope on n'a pas besoin de portée sur cette classe je trouve 3710 c'est parfait 75 2 crit 84 d'offe quand on fait des 2 crit on est environ à 150 dommages c'est nickel vraiment nickel bon on n'a pas de raise mais on n'est pas là pour ça vous avez compris le but c'est de faire des gros tour 2 regardez au putsch un petit peu la qualité du tour 2 enfin les dégâts du tour 2 je vous remonte un petit peu la technologie tour 1 qu'est-ce qu'il faut faire il faut se booster attention ne pas écarter ces portails de 4 cases comme ça sinon vous ne pouvez pas enfin il ne faut pas les mettre aux extrémités sinon vous ne pouvez pas cabal en fait radé cabal je ne peux pas le lancer donc il faut mettre les portails à 3 cases donc ça va être par exemple comme ça hop là tu fais tous tes boosts focus coalition cabal le but ensuite c'est de foncer dans le tas si tu as encore des plats tu peux maîtrise d'armes si tu fais un crit ça te booste ton doff surquoise voilà voilà ensuite tu fonces dans le tas et après tu essaies de prendre une bonne redirection il faut vraiment essayer de garder les 4 portails ouvert les gars il ne faut surtout pas interruption c'est moche et non ça ne va pas vous apprendre donc là on va faire par exemple comme ça on va remonter un peu on peut mettre un portail vers celui-là et la redirection fera 1, 2, 3, 4 c'est pas compliqué je peux le mettre là par exemple ça passera largement hop voilà nickel 1, 2, 3, 4 et là on a 14 paires donc c'est maintenant on fait 2 outrages un rayon de Vogue Fou une conjuration et un virus c'est le meilleur tour je pense et ça fait très très mal alors là depuis tout à l'heure on envoie des 1000 doux à 2700 en crit tu vois on distribue quand même des bons dégâts en plus là j'ai pas mis de bisous mais les dégâts sont très convaincants on va essayer de refaire ça prochain combat voilà voilà n'hésitez pas à laisser un like si vous aimez bien le petit gameplay en illiotrope moi j'aime beaucoup la classe illiotrope même si elle est pas très meta honnêtement en ce moment la classe illiotrope elle se fait beaucoup counter par tout ce qui tacle les maîtrises d'invocation qui vont bloquer tes portails et tout mais là en 1v1 en mode chill ça passe largement y'a pas de problème allez on enchaîne et on est parti contre un Fekka donc pas le matchup le plus fun en termes de dégâts encore puisque bon Fekka tu connais on va juste se booster ça donne des enfin les remparts et tout quoi fortification même il y a des trucs à faire on va se full boost la petite maîtrise on va foncer dans le tas vraiment le but c'est juste de faire ça et après on fonce pour essayer de choper notre direction autour d'eux il faut s'avancer si vous restez lent vous aurez pas votre direction propre autour d'eux il a un Dorigami donc on va voir là il fait quoi fortification j'espère qu'il fait pas d'autres sortes de protection s'il a juste fortif ça ira en vrai fortif c'est pas il va juste réduire 200 mais il fait là il fait boucle Fekka là on va taper beaucoup moins enfin encore on va faire mal mais bon boucle Fekka la fortification quand même c'est assez fort en plus j'ai même pas de sorte de debuff j'aurais dû mettre camouflet j'ai oublié il aurait 5 PA il va foncer sur nous donc pour l'instant il faut pas qu'il nous tacle non plus il faut pas qu'il nous tacle non plus ok le glyphe parfait il nous tacle pas il nous fonce dessus donc la redirection est pas compliqué à prendre là c'est vraiment pas compliqué tu fais genre un portail là tu remontes un peu un portail là et on peut full taper est-ce qu'il en y voir j'ai pas l'impression c'est parti Zeberdi mais bon ouais il s'est vraiment beaucoup protégé et encore franchement les dégâts sont vraiment pas mauvais alors qu'il s'est énormément protégé avec boucle Fekka fortif franchement s'il faisait pas boucle Fekka il était quasiment mort donc il a bien fait il a clairement bien fait on va reculer on a fait très mal mais il va nous faire très mal à son tour il a son petit dorigami là qui proc il va nous faire un full tour je crois qu'il est feu non voilà coup de baille étymologie les feux comme nous on a le même genre de stuff en réalité il joue en panoplie de guerre un petit peu avec des anneaux Royce il a pas de cesse de guerre par contre il nous vole de l'intel ça c'est relou de toute façon là on va essayer de temporiser de refaire un tour 4 mais je pense qu'il va bastion et malheureusement je n'ai pas mis le debuff j'ai mis je devrais le mettre là pour le Fekka ah il bastion maintenant bon il est sympa là c'est un cadeau il a mal vu mais il a pas fait cas que j'étais en coiffe parce qu'il bastion maintenant je m'en fous un peu on va mettre le totem on va rentrer ok ça me sort là bas mais ça me va en vrai de toute façon j'aurais peut-être du Flamish Totem ça aurait été mieux bon franchement c'est pas très grave du coup juste on va se booster en brut ça aurait été mieux de se booster dans les portails on a plus de buff mais c'est pas grave après je peux toujours reprendre un portail et aller vers le bas 1,2,3,4,5 ouais mais c'est pas où il vaut mieux rester là je crois ouais il vaut mieux rester par là on va faire ça tranquillement petit interrupt puisqu'il me reste dpa on va faire une Flamish dans le vide nickel ouais je crois ça aurait été mieux de Flamish Totem comme ça je sortais et après j'avais encore mes deux portails pour mon rebus sinon c'est tranquille il a plus de Bastion il a fait une erreur là dessus il a clairement fait une erreur là dessus on va voir s'il nous tue 4 PA on gagne des restes feux au fur et à mesure qu'il tape donc il va pas forcément nous tuer après est-ce qu'on va le tuer nous prochain tour c'est pas sûr non plus en vrai il a plus de boucle FK il a plus de Bastion franchement je pense qu'on le tue je pense que c'est maintenant ou jamais pour lui alors il fait une Ataraxie au Kedak en plus je pense qu'on a une redirection qui peut fonctionner barricade qui ne sera pas très utile si on met un portail là hop on fonce là-bas et on met un portail avec 4 cases normalement il y a une redirection qui est bien encore une fois sans faire de bail d'interruption de mort qui sont moches il faut pas jouer comme ça il faut s'entraîner à jouer comme je viens de faire là c'est pour vous entraîner les frérots on fait une flamiche on va mettre 2 outrages un virus alors on tape moins fort parce qu'il nous a volé des stats mais ça suffit largement à tuer parce qu'on le tue largement bon combat là bon combat voilà forcez-vous en Helio 3 pas je sais que vous allez peut-être pas arriver au début mais réfléchir pour ne pas faire des tours parce que je sais voilà on va montrer rapidement les tours classiques c'est quand vous débutez en Helio ou même des fois il y a des mecs qui débutent pas et c'est les tours classiques c'est voilà t'as un schéma de portail on va mettre au pif bon je mets des trucs au pif schéma de portail comme ça au pif et là t'arrives sur ton tour t'es en mode je peux rien faire et tout bim interruption et tu mets de nouveau bon ça marche mais c'est pas très beau et puis vous dépensez beaucoup de PA aussi à faire interruption et puis vous perdez de la distance je rappelle plus il y a d'écart entre les portails plus vous tapez là j'ai perdu beaucoup de distance alors que si je me suis pris la tête un petit peu et me mettait un portail vers le haut je descendais portail vers le bas machin j'aurais sûrement gagné beaucoup de distance et j'aurais économisé des PA et tout voilà je sais que c'est pas facile à faire au début c'est pas facile mais si vous entraînez un petit peu en tout cas forcez-vous à vous entraîner de cette manière là tu vois voilà voilà on va enchaîner avec un prochain combat let's go n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez soutenir l'équipe Solari notre équipe d'Offus voilà ça soutient les joueurs et tout ça fait toujours plaisir merci à vous on est parti contre un SRAM je lance le record ça va être difficile contre SRAM parce qu'il va juste passer invisible tour 2 mais je lance le record au cas où j'arrive à faire une masterclass et à le spotter tour 2 ce qui peut être possible mine de rien donc voilà parce que je vais pas vous mentir souvent ce genre de combat quand je tourne des vidéos fun je tourne un SRAM je me dis bon je peux pas faire mon combo tour 2 c'est un peu débile de filmer parce que c'est tout l'intérêt de la vidéo mais on sait jamais on sait jamais contre Oxcoli ok alors lui en plus il est vraiment en Amakna je vais l'exploser après aussi peut-être qu'il a pas fait gaffe que je vais un potentiel de tuer tour 2 je pense qu'il va extorsion son double et pas assez invisible quand même en plus il joue en Ebuleux donc bon tu vois il a 8 PM du coup 8 PM il faut surveiller où il peut aller parce que s'il utilise mal ses PM on peut le spotter là il a déclenché un dérive je pense qu'il est là avec 6 PM d'un coup 1, 2, 3 4, 5, 6 il pourrait être là par exemple je vais mettre des ping il pourrait être là par exemple on teste pas d'oeuf il pourrait être là oh un oeuf ok donc là je peux mettre un portail genre là et je peux même aller taper directement là-dedans ouais c'est bien d'aller taper directement là-dedans conjuration virus allez crit 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 mais fais des crit frérot bon je tue même sans crit let's go clean 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 ah encore une fois bon j'ai pas beaucoup de côtes mais les SRAM utilisez vos PM correctement à chaque fois que je monte des SRAM en vidéo ils utilisent tout d'un coup moi je suis main SRAM ça fait 12 ans 13 ans que je joue au jeu je me fais pas avoir enfin je teste avant tu vois première flamiche ça passe pas en plus il y a un truc bizarre dans l'office c'est quand tu mets les animations de sort et que le mec déclenche un piège tu as l'impression je sais pas si c'est une impression mais je crois que c'est pas une impression tu vois un peu où il a déclenché son piège c'est un peu bizarre donc là je savais qu'il était parti vers le haut à cause de ça c'est un peu bien le fait mais bon et du coup on l'a spoté et on a pu le fumer parce qu'il avait pas de res évidemment voilà voilà bon c'était très rapide on va enchaîner avec un prochain combat et on est parti contre un IOP pour un maximum de gaming let's go ok il a pas des res de fou il est en 126 quand même c'est pas mal pas des res de fou ça c'est une bonne nouvelle pour nous si on va faire le kikou des gars et c'est parti on va peut-être décaler d'une case là on va mettre ce portail euh non il est un peu trop long on va le mettre comme ça ouais comme ça c'est fine la map est un peu grande ça va peut-être pas être si facile que ça de le choper on va se mettre la cabale évidemment hop là allez petite maîtrise d'armes au cas où ça crite et on avance il faut vraiment avancer au cas où le mec il recule bon c'est un IOP je pense pas qu'il va reculer c'est un alpha normalement nickel on va faire très attention au placement en héliotrope il y en a qui regardent la vidéo et qui doivent se dire c'est assez facile et tout bon il faut quand même bien connaître la classe pour pas faire des erreurs mais là par exemple on peut le choper parce qu'on a des setups de portails intéressants donc on sort d'invisibilité on met un portail il y a une case de lui hop comment on fait pour que ça sorte ici en utilisant tous les portails il faut revenir vers le bas pour utiliser soit celui-là soit celui-là en gros il faut que le portail que je mette là il soit plus proche donc je peux faire comme ça par exemple bim je le mets là et là c'est bon bim bim et ça sort là-bas parfait il faut que je joue un peu plus parce que je suis en train de parler hop on va commencer conjuration virus double outrage je crois qu'il est mort là c'est pixel on fait même pas de crit c'est voilà des crit on est commencé smooth le combat il prend 5 secondes bim tout simplement ça lag même j'ai joué tellement vite que ça bug je fais crash le jeu voilà nickel mais voilà ça il faut quand même un petit peu connaître Heliotrope bon il y en a plein pour qui ça va être évident comme tour mais je sais bien qu'il y en a plein des Helios ils débutent ils sont en mode c'est dur et tout voilà il faut juste anticiper un petit peu les bails là en plus c'est bien on a beaucoup de PM avec l'Abyssal avec le Kabbal donc ça aide bien il faut s'entraîner en Heliotrope je sais bien que la classe c'est pas facile mais il faut se pas mêler combat il faut se forcer franchement est-ce que j'ai lâché une interruption dans le combat allez peut-être combat numéro 1 j'en ai lâché une ou deux mais sinon renforcez-vous à ne quasiment jamais interruption neutrale et vous allez vous entraîner comme ça quoi bon après évidemment si c'est nécessaire d'interruption neutrale faites-le mais surtout en 1v1 comme ça je pense qu'il y a plein de moments où les gens le font pour rien c'est un truc que je vois souvent quand je vois des Heliotropes jouer c'est les mecs qui font des interruptions et des neutrales mais ils se posent pas la question à quoi ça sert alors qu'en fait finalement ils vont peut-être plus gêner leurs alliés parce qu'ils ont l'interruption alors que l'allié il aurait pu profiter pour taper dedans tu vois ce que je veux dire enfin voilà c'est Heliotropes c'est l'une des classes les plus dures à jouer du jeu donc c'est normal même si là dans la vidéo j'ai rien fait d'exceptionnel mais voilà voilà la vidéo était très fun on a spamé des bons damages c'était bien cool avec ce mode vraiment cool ce mode qui est même pas si nul que ça alors je pense que bon le mode feu classique est encore mieux si vous voulez jouer de manière viable c'est à dire qu'au lieu de mettre ganymède, jah qui sont plutôt des items fun vous allez mettre un voile d'encre et une coiffe de guerre par exemple vous aurez un bonus panoplie guerre là vous pouvez mettre une crôture également qui est pas mal voilà ce genre de choses quoi c'était ça n'hésitez pas à laisser un maximum de like abonnez-vous si c'est pas déjà fait lâchez vos retours dans les commentaires si vous aimez bien les vidéos en Heliotrope et bonne soirée tout le monde abonnez-vous